Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'identification des individus en criminologie. C'est un sujet qui m'a vraiment beaucoup intéressée et posé question ces dernières semaines et qui est particulièrement d'actualité. Je ne suis pas du tout une experte de ce sujet, donc je m'excuse d'avance si jamais il y a des petites approximations ou des oublis. N'hésitez pas du tout à me les faire remarquer en commentaire. J'avais juste envie de vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. J'avais envie de vous partager le résultat de mes recherches qui, vous allez le voir, nous fait un petit peu traverser toute l'histoire de la criminologie. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, je vais principalement vous parler d'une technique d'identification qui s'appelle la dactyloscopie, c'est-à-dire l'étude des empreintes digitales, mais je vous parlerai un petit peu de plein d'autres choses. Donc du coup, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 L'identification des individus en criminologie, ça existe depuis environ 2 ou 3 siècles à peu près. Avant ça, pour condamner quelqu'un, on se basait plutôt sur des indices ou des preuves qui étaient un petit peu moins tangibles. Ça pouvait être des témoignages de personnes, ça pouvait être même des aveux. Mais on avait moins de moyens vraiment directs et concrets d'affirmer que tel suspect était bien le coupable d'un crime. Et petit à petit, on a découvert ce qui s'appelle la biométrie, c'est-à-dire tous les éléments qui nous permettent vraiment d'identifier avec certitude quelqu'un, c'est-à-dire de donner une identité à une personne. Les empreintes digitales, elles ont joué un rôle primordial dans toute cette histoire et c'est pour ça que je vais vraiment particulièrement vous parler de ça dans cette vidéo, même si après je vous expliquerai aussi d'autres mesures possibles, donc que j'évoquerai à différents moments, mais je vais vraiment principalement baser cette vidéo sur l'étude des empreintes digitales. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une empreinte digitale ? Eh bien c'est une empreinte qui va être laissée par les dermatoglyphes, c'est-à-dire tous les petits reliefs qu'on a au bout des doigts, qui sont absolument uniques à chaque être humain mais aussi à chaque doigt. La probabilité que deux personnes aient les mêmes dermatoglyphes est de 1 sur 64 milliards, c'est-à-dire que c'est une probabilité infiniment faible au vu de la population sur Terre, et même les vrais jumeaux n'ont pas exactement les mêmes motifs sur les doigts, ils vont en avoir des peut-être un petit peu plus similaires qu'avec d'autres personnes, mais ils ne seront pas identiques à 100%. La connaissance du fait que les empreintes digitales soient uniques à chaque individu, c'est absolument pas nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'antiquité, et à l'époque ça servait notamment de signature. C'est à partir du XVIIe siècle qu'on va commencer à vraiment plus s'intéresser de manière scientifique aux dermatoglyphes, on a des anatomistes qui vont vraiment se pencher sur la question, qui vont les étudier, étudier leur formation, et aussi les représenter sur des planches de dessin. Nehemia Grew, qui était un botaniste et un morphologiste anglais, va en 1678 décrire de façon scientifique les dessins qui sont formés par les crêtes et les plis de l'épiderme du bout des doigts dans un rapport. Ensuite, au début du XVIIe siècle, en 1823 plus précisément, le physiologiste tchèque Jan Evangelista Purkinje va publier une thèse dans laquelle il reprend tous ses dessins et les classe en 9 catégories différentes. Et c'est là que ça commence à devenir un petit peu plus intéressant pour nous d'un point de vue criminologique. On est à la fin du XVIIe siècle et un magistrat britannique nommé William James Herschel va commencer à utiliser les empreintes digitales comme un moyen d'identification des individus pour éviter que ceux qui touchaient une pension de l'armée ne fraudent et ne puissent la toucher une deuxième fois. Herschel va même étendre cette technique imparable pour identifier certains marchands qui refusaient d'honorer leur contrat. Et c'est à partir de là que va commencer à naître l'idée d'identifier les criminels à partir de leurs empreintes. Le médecin écossais Henry Fold suggère qu'on utilise de l'encre d'imprimerie sur les scènes de crime pour relever ces fameuses empreintes. C'est ce qu'il va d'ailleurs faire, qu'il va mettre en pratique et il va permettre d'arrêter deux cambrioleurs grâce à cette méthode révolutionnaire. Il va alors écrire une lettre au très grand Charles Darwin pour lui faire part de sa découverte mais ce dernier était apparemment pas en très bonne santé. Je pense qu'il était vieillissant et malade. Et il a donc transmis cette lettre à son cousin, un certain Francis Galton qui est un des fondateurs de l'eugénisme. Je fais une toute petite parenthèse sur l'eugénisme pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est au cas où. Vous allez voir que c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est un cours de pensée et aussi une pratique qui vise à améliorer l'espèce humaine par la génétique. Pour vraiment faire un très très gros, il s'agit de faire se reproduire ceux qui représentent l'idéal de ce qu'on veut atteindre, du plus fort et du plus beau et du meilleur de l'espèce humaine. Et du coup par conséquent délaisser tous les autres, faire en sorte qu'ils ne puissent pas se reproduire, donc soit les isoler, les mettre de côté, les stériliser, voire parfois les exterminer puisque ce sont typiquement ce genre d'idées qui ont servi le nazisme par exemple. Je ne sais pas si vous le savez, mais Hitler avait cette espèce de fantasme de l'homme fort et parfait, blond aux yeux bleus, etc. Et son objectif était clairement basé là-dessus, sur le fait d'éliminer tous ceux qui pouvaient ne pas correspondre à cette norme-là, qui n'était pas assez fort ou beau ou quoi que ce soit. Dans une autre perspective, c'est un petit peu aussi ce qu'on fait parfois avec les animaux de race. C'est comme ça qu'on en est arrivé à avoir des races de chiens et de chats par exemple, extrêmement diverses. C'est parce qu'on a sélectionné certains attributs physiques, par exemple, chez ces animaux-là, et qu'on a fait se croiser ensuite que ceux qui avaient le plus ces traits-là. Et c'est pour ça qu'on va vers des choses vraiment très différentes, mais qui sont totalement contre-nature, puisque dans la nature, finalement, ce qui fonctionne le mieux, souvent, c'est plutôt une espèce de mixité. Là, c'est vraiment pas du tout le cas. Pas vrai, Napo ? Pas vrai ? Tu vois, si t'étais dans la nature, bah t'aurais un nez. Et au lieu de ça, t'as pas de nez. T'as quelque chose ? T'as un avis à donner sur l'eugénisme, toi ? Mouioui ! Putain, tu l'as dit tellement mieux que moi ! T'es vraiment parfait, Napo. Mais bref, pour en revenir à Galton, il va beaucoup s'intéresser à l'identification des individus, et du coup à la dactyloscopie, au point d'en publier un livre qui s'appelait Fingerprints, donc empreintes digitales en 1892, dans lequel il confirme vraiment le caractère unique des empreintes digitales pour chaque individu. Et c'est aussi lui qui va donner ce fameux chiffre, cette probabilité de retrouver les mêmes formes chez deux individus à 1 sur 64 milliards. Au même moment, en 1891, en Argentine, le policier Juan Fucetich commence à créer le premier fichier d'empreintes, et c'est grâce à ce système qu'il va appréhender son premier criminel, qui était une femme en l'occurrence, sur la base de ces empreintes digitales. Au Royaume-Uni, deux ans plus tard, c'est Edward Henry qui met au point un système d'identification similaire nommé le système Henry, qui est encore aujourd'hui utilisé dans de nombreux pays. En France, de notre côté, on a la figure très importante de Alphonse Bertillon, qui a fondé les bases de ce qui deviendra ensuite le premier laboratoire de police d'identification criminelle, et aussi l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire le fait de prendre des mesures physiques de quelqu'un, de toutes ses particularités, pour en faire en fait un portrait et l'identifier grâce à ça. Avant ça, les délinquants étaient difficilement reconnaissables, les seuls qui pouvaient peut-être réussir à les retrouver, c'étaient certains enquêteurs vraiment physionomistes. On avait aussi des fiches de signalement, mais qui étaient franchement assez peu complètes et peu fiables. On utilisait également ce qui s'appelle la flétrissure, qui est le fait de marquer au fer rouge une personne avec un passé criminel, mais cette technique barbare a été interdite par la loi du 28 avril 1832. Le système Bertillon, qui a été développé par ce dernier, alors qu'il travaillait à la préfecture de police de Paris, comprenait tout un tas de mesures, notamment la taille de l'individu, son envergure, sa pointure, la longueur de ses mains, de ses oreilles, de ses avant-bras, de son buste, de sa tête, etc. Plus tout un tas de points au niveau de la morphologie de son visage, la forme de son nez, de sa bouche, du nez, des yeux, leur couleur, l'écartement entre les yeux, etc. Et en plus de ça, les marques particulières, ça pouvait être les tatouages, les cicatrices, les grains de beauté, et toutes les marques en tout genre. Donc tout ça était vraiment beaucoup plus complet. Et il incluait aussi des photos des criminels, de face et de profil, comme on les utilise encore aujourd'hui sur ce qu'on appelle les mugshots, ce qui n'était vraiment pas beaucoup fait auparavant. Les empreintes digitales ne font pas vraiment partie de cet arsenal du système Bertillon, parce que lui était plutôt opposé à ça, il était vraiment contre leur utilisation, mais il était plus ou moins obligé par ses supérieurs. Et d'ailleurs, on dit même de lui que c'est le tout premier français à appliquer l'identification par empreinte digitale lors de l'arrestation d'Henri Léon Schaeffer en 1902. Cet événement est même parfois présenté comme la toute première arrestation mondiale grâce aux empreintes digitales, ce qui est totalement faux, puisque comme je vous l'ai dit, ce titre devrait revenir à l'argentin vu ses titres en 1892. En France, le bertillonnage a bien servi jusqu'au moins dans les années 70 pour valider l'identité des délinquants avant d'être progressivement délaissé pour être remplacé par l'identification par les empreintes digitales. C'est quelque chose qui a néanmoins énormément marqué l'Europe, qui a servi très très longtemps dans les enquêtes, mais qui a aussi servi à identifier tout un tas d'autres personnes, notamment des cadavres que personne ne venait récupérer, ou aussi toutes les personnes un petit peu hors normes, j'ai envie de dire, que ce soit ceux qui vivaient à la rue, que ce soit les nomades, que ce soit les fous qui étaient retrouvés errants dans la nature ou sur la voie publique, mais aussi certains étrangers, donc c'est vraiment une méthode qui a beaucoup, beaucoup été utilisée, et même encore aujourd'hui, sur votre carte d'identité par exemple, il y a certains éléments, comme la taille ou la couleur de vos yeux, qui est directement issu du système Bertillon. Et Alphonse Bertillon est une figure vraiment très connue en Europe, il est notamment souvent cité dans des oeuvres très célèbres, telles que Le Chien des Baskervilles dans Sherlock Holmes, où il est décrit comme le plus grand expert en Europe. Il est resté dans les mémoires comme l'un des policiers les plus illustres de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et ses méthodes ont vraiment été très utilisées, comme je vous l'ai dit, jusqu'à être supplantées par l'utilisation des empreintes digitales. Revenons-en à elle justement, il y a la dactyloscopie, on est au tout début du 20e siècle, en 1905 à Londres, et on a une affaire très célèbre, qui est l'affaire des frères Stratton. C'est la toute première condamnation en Angleterre, suite à l'utilisation des empreintes digitales comme preuve, et leur utilisation comme identification des suspects. Les deux frères, Albert et Alfred Stratton, avaient cambriolé et tué un couple, Thomas et Anne Farrow, qui étaient propriétaires d'un magasin de peinture. Les victimes avaient été battues à mort de façon absolument barbare. Sur la scène de crime, les enquêteurs avaient retrouvé deux masques faits avec des bas, mais surtout, une empreinte digitale de pouce laissée sur une cassette en fer blanc. Cette empreinte, elle va être comparée avec celle des victimes, celle de tous les enquêteurs, et près de 80 000 empreintes qui étaient déjà dans les bases de données de Scotland Yard, mais elle ne correspond à aucune. Deux suspects seront ensuite arrêtés suite à des témoignages, les incriminant, mais c'est vraiment la comparaison de leurs empreintes avec celle-ci qui va les accuser pour de bon. Au cours du procès, l'accusation utilisera cette fameuse empreinte avec beaucoup de brio, en prouvant qu'elle correspond en tout point à celle de Alfred Stratton, ce qui va alors convaincre le jury de la culpabilité des deux hommes. C'est une histoire qui a été très médiatisée, et qui a vraiment contribué à ce que la dactyloscopie devienne la preuve irréfutable de la culpabilité d'un suspect. De l'autre côté de l'Atlantique, aux Etats-Unis, à peine quelques années plus tard, en 1901, dans l'Illinois, c'est Thomas Jennings, qui sera reconnu coupable dans une affaire de meurtre, confondu là encore par une empreinte digitale laissée dans de la peinture fraîche. Depuis ses premières affaires, et jusqu'à il y a assez peu de temps, finalement, les empreintes digitales, c'était vraiment considéré comme la preuve ultime de la présence de quelqu'un sur une scène de crime, mais ça n'est pas pour autant quelque chose qui était forcément toujours facile à relever. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'empreintes qui peuvent être laissées. On a l'empreinte directe, qui est celle qu'on va vraiment pouvoir voir à l'œil nu, qui est laissée dans du sang, dans de la poussière, dans de l'encre, de la peinture, etc. Et à l'inverse, on a l'empreinte latente, qui elle n'est pas visible à l'œil nu, et qui est, vous savez, généralement laissée par la sueur qu'on peut avoir sur les doigts, ou par la graisse, et qui donc s'applique, mais en transparence, et là, c'est là qu'on a besoin d'utiliser une poudre, des produits spéciaux, pour les faire apparaître. Et puis enfin, on a l'empreinte moulée, qui là, c'est vraiment quand une empreinte de doigts est laissée, dans une surface un peu molle, un peu flexible, qui va vraiment prendre l'empreinte en relief. Donc pour ces choses-là, et notamment pour les empreintes latentes, on a développé au fil des années, des nouvelles techniques, pour réussir à les récolter. Donc ça, ça a été une première avancée, mais de l'autre côté, ce qui était aussi très très laborieux, c'est tout le traitement qui était fait ensuite, une fois que ces empreintes-là étaient prises, parce qu'ensuite, il fallait consigner ça sur des fiches, qui étaient concentrées dans une espèce d'énorme banque de données, et quand on faisait un relevé d'empreintes, il fallait aller prendre ces empreintes-là, et les comparer à toutes celles qu'on avait de façon manuelle. Je ne sais pas si vous imaginez le travail incroyable que c'est. Ce qui fait que de nombreux cas n'ont pas été élucidés, parce que les empreintes, qui avaient pourtant été relevées, n'ont pas pu être comparées à toute la base de données, et donc on n'a pas pu faire certains recoupements avec les fichiers. En France, par exemple, quand le tueur en série Thierry Paulin a été arrêté, on s'est rendu compte que ces empreintes, elles étaient répertoriées dans un fichier de police à Toulouse, mais qu'elles n'avaient pas été comparées. Et du coup, on n'avait pas fait le rapprochement avec lui assez vite. Et c'est un petit peu à partir de cet événement-là qu'il y a vraiment eu une grosse impulsion pour essayer d'informatiser toutes ces données-là et avoir quelque chose qui allait pouvoir faire ça bien plus rapidement qu'à la main manuellement traité par des personnes. Et donc c'est comme ça qu'est né le fichier automatisé des empreintes digitales, donc le FAED, qui est vraiment un logiciel en fait qui répertorie toutes les empreintes digitales qu'on peut relever sur des scènes de crime et qui les retient et qui peut faire des liens quand on lui soumet un nouveau cas. Et maintenant, je sais que ce logiciel-là fait aussi les empreintes palmaire parce que, vous le savez, on a aussi des lignes très particulières sur les paumes de nos mains, donc ça fonctionne aussi et c'est aussi à l'intérieur de ce fichier-là. Aujourd'hui en France, pour pouvoir affirmer que les empreintes qu'on a trouvées correspondent bien à tel individu, il faut qu'on ait au minimum 12 points de concordance parfaites et en plus de ça, qu'il n'y ait absolument aucun point de discordance qui n'est pas explicable, que ce soit pour une empreinte digitale ou pour une empreinte palmaire. De leur côté, les criminels, eux, sont bien au fait évidemment des techniques de police et tous ceux qui en tout cas préméditent leurs actes sont beaucoup plus à même aujourd'hui de prévoir et de faire attention, notamment en portant des gants ou même pour les beaucoup plus motiver en se détruisant les empreintes digitales en brûlant le bout de leur dos. Tout ce qu'on désigne comme biométrie, c'est vraiment de plus en plus ancré dans nos pratiques, on le voit tous les jours dans notre vie quotidienne, ça sert notamment pour tout ce qui est papier d'identité, mais c'est aussi utilisé, très utilisé maintenant par les nouvelles technologies, on est de plus en plus nombreux à avoir des téléphones qui se déverrouillent grâce à une empreinte digitale ou même simplement à notre visage et ça fait tout à fait appel à la biométrie. Pourtant, du côté du système judiciaire, certaines de ces mesures-là, elles sont un petit peu plus remises en cause justement, depuis je dirais la fin des années 90, début des années 2000, avec la découverte d'un nouveau marqueur de singularité de chaque individu qui est l'ADN. De plus en plus maintenant, les preuves ADN commencent à supplanter les empreintes digitales pour prouver la culpabilité de quelqu'un dans une affaire criminelle. D'ailleurs, en 2002, un juge américain a refusé que les témoins, c'est-à-dire les experts qui interviennent, affirment que deux empreintes digitales étaient absolument identiques. Il préfère désormais qu'on parle de fortes ressemblances. Et comme je vous le disais en début de vidéo, ce sujet est totalement dans l'actualité parce que là, on est en plein dans le scandale Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'un soir, on nous a dit, on nous a annoncé que Xavier Dupont de Ligonnès avait été retrouvé, qu'il avait été arrêté à Glasgow justement par ce qu'il avait été confondu par ses empreintes digitales, bien que physiquement, il n'y avait plus de ressemblance parce qu'il s'était complètement métamorphosé. Et puis, quelques heures plus tard, on a appris que finalement, il n'y avait pas suffisamment de points de concordance au niveau de ses empreintes digitales et que l'ADN, lui, était formel, que ce n'était pas le bon homme. Donc, c'est vraiment... On est vraiment en plein dedans, en fait. Alors, je ne vais pas m'étaler sur ce qui a pu se passer au niveau de ce cafouillage-là parce qu'on n'a pas encore vraiment toutes les informations nécessaires. Donc, on en parlera peut-être quand le temps sera venu et qu'on saura plus un petit peu ce qui a pu merder à ce point-là. Mais, voilà, on est vraiment maintenant dans une ère où on attendait les résultats ADN pour pouvoir savoir si c'était lui ou pas. Au niveau des empreintes digitales, on nous disait qu'il y a suffisamment de points de ressemblance donc c'est lui. Et finalement, l'ADN a tranché. Ce n'était pas Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans une nouvelle ère de l'ADN, en tout cas du point de vue vraiment judiciaire, criminel. Et on parle beaucoup de profil génétique. C'est-à-dire qu'on retrouve l'ADN de quelqu'un sur une scène de crime. C'est exactement comme une empreinte laissée quelque part sur une scène de crime. Et c'est vraiment l'ADN, ça se retrouve dans énormément de choses. Ça se retrouve dans le sang, dans le sperme, dans la salive, dans plein de fluides corporels, dans les cheveux, dans un poil, dans un petit bout de peau qui aurait pu tomber. Donc il y a vraiment énormément plus de façons de retrouver de l'ADN que simplement les empreintes digitales. Et ça fonctionne vraiment, si vous voulez, l'ADN, moi je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne peux pas entrer dans les gros détails. Mais ça fonctionne, de ce que j'en ai compris, vraiment comme les empreintes digitales. C'est-à-dire que tout le monde en a, mais chacun avec une petite particularité, enfin certaines particularités, qui font qu'elles sont vraiment uniques à chaque individu et qu'on peut vraiment bien différencier une personne d'une autre. Donc c'est vraiment le même fonctionnement, mais encore plus poussé selon moi. Et ce qui est vraiment bien avec l'ADN, c'est que ça va vous permettre d'identifier des individus les uns par rapport aux autres. Ça vous permet d'identifier aussi tout un tas d'organismes vivants, mais aussi des restes, donc des restes humains, par exemple des ossements qu'on va retrouver. On va pouvoir à nouveau faire des analyses d'ADN et ça va même aller au-delà parce que si vous voulez, on peut carrément se balader dans les arbres généalogiques des gens grâce à ça, avec la génétique. Et on va pouvoir presque même mener des enquêtes, même plusieurs générations après. Je pense que maintenant, qu'on prend des prélèvements ADN, et ben on peut, en tout cas peut-être dans plusieurs décennies, on pourra continuer à mener des enquêtes, même si tous les protagonistes sont morts, sont décédés, parce qu'on aura toujours une empreinte de leur ADN et on pourra finalement, au travers peut-être de leur descendance, continuer à mener des enquêtes et à en résoudre. Donc en fait, la découverte de l'ADN, c'est vraiment un truc incroyable parce que, si vous voulez, toutes les capacités, les possibilités sont fortement décuplées avec cette découverte-là. L'avancée de la technologie dans l'identification des individus, elle est vraiment énorme, elle est de plus en plus performante. Il y a vraiment une vraie efficacité dans la recherche et l'identification d'un suspect et donc, par là même, l'occasion de faire peut-être moins d'erreurs judiciaires. Je trouve que c'est vraiment passionnant de suivre ce genre d'avancée-là parce que c'est incroyable de se dire tout ce qu'on peut faire actuellement qu'on ne pouvait pas faire il y a ne serait-ce que 30 ou 50 ans et le nombre d'affaires qui auraient été beaucoup plus faciles à résoudre. On parle beaucoup de certaines affaires, on en a parlé ensemble, que ce soit de Jack Léventreur, de John Bennett Ramsey, de tout un tas de choses comme ça qui auraient été vraiment plus simples si on avait eu les moyens qu'on a actuellement. Alors, est-ce que pour autant l'étude des empreintes digitales devrait être délaissée ? À mon sens, pas du tout parce que je pense que ça reste quand même quelque chose d'intéressant, ça reste quelque chose de plutôt fiable qui a permis de résoudre tout un tas d'enquêtes et j'ai envie de dire en fait si jamais sur une scène de crime on peut relever et les empreintes digitales et des empreintes ADN et les faire correspondre à un même individu donc on est sûr vraiment que c'est lui qui a posé ses doigts et qui a laissé son ADN quelque part, c'est une sorte de double vérification c'est encore mieux quoi. Après si jamais il y a des discordances entre ces choses-là bon bah c'est là justement peut-être qu'il faut un petit peu plus se poser de questions et pas se précipiter mais je trouve que c'est vraiment des choses qui doivent pas s'effacer les unes les autres mais plutôt s'ajouter être tout un tas de nouveaux moyens de résoudre des enquêtes et tant mieux en fait si on a de plus en plus d'outils pour réussir à attraper les coupables je trouve que c'est vraiment particulièrement bien et je trouve que c'est vraiment chouette qu'on continue à développer des choses comme ça. La technologie on en a parlé il n'y a pas longtemps dans ma vidéo sur la cybercriminalité c'est quelque chose qui va ouvrir des portes à la fois aux criminels parce que du coup ils vont avoir de nouvelles possibilités de commettre leurs crimes mais pour autant c'est aussi peut-être quelque chose qui peut nous aider nous du côté des personnes qui voulons attraper ces criminels donc la police et tout ça de pouvoir justement ne pas les laisser filer donc le fait que ça se développe en fait c'est une course qui continue à se mener avec vraiment des forces complètement opposées des volontés totalement opposées mais les moyens sont plus ou moins les mêmes de chaque côté et en tout cas je trouve que le fait qu'on développe des choses comme ça comme l'identification par l'ADN c'est génial parce qu'on se dit qu'on a peut-être moins de chances maintenant de laisser passer des coupables et de les laisser courir dans la nature alors voilà c'est toujours la même question il y a vraiment toujours du bien et du mal dans chaque avancée dans chaque découverte qu'on fait et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que l'anonymat est de plus en plus difficile à conserver et ça ça a son bon côté comme son mauvais côté malheureusement c'est vraiment des avantages et des inconvénients à toutes ces nouveautés là mais en tout cas ça montre bien à quel point notre société elle est en pleine évolution et elle continue personnellement je suis vraiment convaincue qu'il devient de plus en plus difficile de ne laisser aucune trace derrière soi et c'est quelque chose qui est un atout énorme pour les enquêteurs et dont on reparlera très très prochainement cette vidéo est maintenant terminée je vous remercie beaucoup de l'avoir écoutée jusqu'au bout et si jamais elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait je remercie aussi particulièrement les personnes qui prendront le temps d'aller faire un tour sur mon compte YouTip je suis complètement hallucinée de voir à quel point vous avez été nombreux à l'avoir fait depuis son ouverture et franchement je vous remercie énormément parce que vous prenez un petit peu de votre temps pour aller regarder des publicités et ce qui me permet d'être un petit peu rémunérée pour ce que je fais et vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui le fassent c'est vraiment absolument adorable et très généreux en temps de votre part donc je vous remercie énormément sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501